7 septembre 2024, Carnet de campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien Carnet de campagne. Les candidats à la présidentielle ont de nouveau investi le terrain en cette 12e journée de course électorale en exposant leurs programmes respectifs, bien que leurs approches varient. Ils aspirent à relever un seul et même challenge, persuader les électeurs de se rendre aux urnes en masse le 7 septembre. Le candidat indépendable Mehdi Tebboune a choisi la ville d'Oran pour y tenir. Ce dimanche, son second meeting populaire, Mehdi Tebboune a déclaré que s'il est réélu, il s'engage à créer 450 000 postes d'emploi. Abordant également la question de l'accès au logement, il projette la réalisation de 2 millions d'unités. Sur un autre volet, Mehdi Tebboune affirme que s'il est plébiscité pour un deuxième mandat, son soutien demeurera inébranlable en faveur de la Palestine et du Sahara occidental. Compte rendu, Sophia Boukercha. A Oran, devant 17 000 partisans venus de 11 vilayes de l'Ouest, le candidat indépendant, Mehdi Tebboune, a mis l'accent sur les jeunes promettant la création de 450 000 postes d'emploi. C'est une loi de l'ancienne, c'est une loi de l'ancienne. C'est une loi des jeunes qui sont les plus oubliés en plus. C'est-à-dire que j'ai eu l'apprécié. 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 Rendez-vous dès demain matin pour un nouveau numéro.